Le CIC Sud-Ouest est installé sur la région, sur le territoire depuis plus de 140 ans, et donc des agences en proximité, et c'est assez naturellement que les échanges entre les collaborateurs du CIC Sud-Ouest, les acteurs autour du parc marin se sont noués et nous ont amené à réfléchir à une collaboration pour pouvoir travailler dans l'intérêt du parc naturel. Donc nous, on a décidé de faire le nécessaire pour pouvoir initier et lancer le fonds de dotation en faisant un versement assez significatif pour que la création puisse se réaliser. Le bassin c'est quelque chose d'important, c'est un lieu qui rassemble, c'est un sujet qui rassemble sur le plan écologique, sur le plan économique c'est important aussi, et pour nous, c'est assez une évidence en fait, ça a été de pouvoir intervenir en soutien d'une action qui, on va dire, assure la protection du bassin. Et puis après, il y a notre point qui est important au-delà de cet attachement au territoire, c'est que nous sommes une entreprise à mission, nous sommes dotés du statut d'entreprise à mission, et parmi ces missions, il y a notamment de contribuer à une société plus juste et plus durable, et la notion de durable, elle rejoint parfaitement la démarche du parc marin. Ça ne s'arrête pas au fonds de dotation, enfin au premier versement qui a permis sa création, en tout cas on met autour de ça une dynamique, une dynamique qui va nous permettre aussi de mettre en lien sur le site de la fondation, et du parc naturel, la possibilité pour les personnes qui le souhaitent de souscrire en ligne et de faire des dons, donc ça on va le mettre en place prochainement. Et puis on a aussi avec la marque BA, co-brandé, c'est-à-dire édité une carte bancaire, avec une superbe photo de la dune, du Pila, et avec la marque BA, on a vendu, enfin vendu, on a eu 3500 souscriptions de cette carte sur les derniers mois, et à chaque fois qu'il y a une souscription, on verse un euro à la fondation, donc c'est pas rien, et puis c'est quelque chose qu'on veut faire savoir, parce qu'effectivement à chaque souscription on versera un euro supplémentaire, et puis en plus la carte elle est très bien. C'est un engagement qui s'inscrit dans le temps, d'autant plus que ce ne sont pas, enfin je dirais, ce n'est pas une vision à court terme de ce partenariat, c'est un engagement qui est de long terme, on a aussi un engagement qui ne se traduit pas que par ses aspects financiers évidemment, je dirais, c'est une participation, une réflexion autour du bassin, c'est une mobilisation de nos équipes sur ces sujets-là, et c'est aussi fédérateur en interne, je dirais parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, et on souhaite aujourd'hui effectivement qu'il y ait le plus d'entreprises possibles, et de particuliers, qui s'engagent aussi aux côtés de toutes les personnes, et de toutes les entités comme nous qui sont engagées dans cette mission-là.